Bonjour à tous, bienvenue sur Jouer Actu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing consacrée à l'édition Juggernaut de Call of Duty Black Ops 3. Vous le savez, Activision, au moment de la sortie du jeu le 6 novembre dernier, a proposé le jeu dans différentes éditions, notamment une édition ultra collector désormais introuvable aujourd'hui sur le marché, à savoir l'édition Juggernaut, dont la particularité est de proposer un mini frigidaire tout à fait fonctionnel et qui permet de caler ses petites canettes et boissons à l'intérieur. Voilà, donc une édition collector un petit peu spéciale, atypique. Quel est le rapport avec Call of Duty ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, nous avons enfin l'édition entre nos mains. Ça fait un petit moment qu'on l'a déjà. On l'avait d'ailleurs au moment de la sortie du jeu, mais entre-temps, on a dû partir en Corée du Sud, voir des jeux de chez NCSoft, mais aussi couvrir la G-Star 2015, qui est le salon du jeu vidéo coréen. Donc voilà, donc on n'avait pas eu le temps de vous faire cet unboxing. Nous voilà de retour en France. Et voilà, donc on va pouvoir vous montrer enfin ce déballage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le frigidaire, l'édition collector, est arrivé dans ce gros paquet-là. Voilà, assez volumineux, vous le voyez. Pour ceux qui aiment les chiffres et qui voudraient connaître justement les dimensions de cette édition collector, eh bien, elle fait 30 cm de largeur sur 28 de profondeur et 64,5 de longueur. Voilà, donc c'est quand même un gros colis. Alors, on l'a déjà ouvert dans un premier temps, enfin, juste le carton pour voir. Et première chose qu'on a remarqué, c'est qu'à l'intérieur, voilà, le jeu est fourni à part dans une enveloppe. Voilà, c'est bien marqué. Disque du jeu Call of Duty Black Ops 3. Donc là, c'est la version PS4 du jeu qui est à l'intérieur, voilà. Si on l'ouvre, le jeu est là, dans son bel emballage, dans son beau packaging, voilà, tout neuf, toujours sous blister. On va le mettre de côté pour l'instant. Alors, voilà, avec une petite notification qui précise bien que l'édition Juggernaut est fournie, voilà, avec le disque à part, pour ceux qui auraient eu des mauvaises surprises à la réception de leur colis. Donc, on va l'ouvrir. C'est parti. Donc, vous voyez un ensemble assez volumineux, assez lourd également. Je ne sais pas si le poids est marqué dessus. Si, 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 voilà, la totalité de ce pack collector fait 5,93 kilos. Donc, c'est assez imposant. Donc, voilà, je vous le montre, voilà, cette jolie édition collector dans son très joli packaging. Donc, voilà, le fameux logo 3 qu'on a retrouvé aussi dans l'édition collector de la PS4, dont on vous a fait l'unboxing il y a quelques semaines également. Si on fait un petit peu le tour, là, vous voyez aussi le logo du jeu, voilà, qui est incrusté directement dans la boîte, qui est très joli. On a, voilà, derrière, le récapitulatif de ce qui nous attend à l'intérieur de cette Juggernaut, Juggernaut, pardon, excusez-moi, depuis le début, je me trompe, c'est Juggernaut édition. Donc, voilà, donc, comme vous le voyez, un frigidaire, un mini frigidaire, qui a un look un petit peu vintage, vous savez, qui a un look qui est proche de ce qu'on peut trouver dans les années 30-40 aux Etats-Unis. Vous le savez, la version zombie, le mode zombie de Black Ops 3, voilà, propose une ambiance très film noir des années 30-40 aux Etats-Unis. Donc, voilà, on a aussi des cartes, différentes cartes postales, certainement, des spécialistes, qui sont, vous savez, les classes dédiées aux différents soldats dans le jeu, le jeu dans sa version steelbook, des dessous de verre, voilà, pointant en rapport, bien sûr, avec le frigidaire et les boissons, et puis plein de contenus à télécharger en bonus. On ne va pas s'attarder, on va directement passer au déballage. Vous le voyez, je n'ai pas de gant, je le fais ça à la mano, j'ai mon cutter néanmoins, donc on a deux étiquettes, enfin, deux stickers à décoller sur le côté. Comme toujours, je vais faire ça avec délicatesse, et je ne vais surtout pas les décoller pour ne pas prendre le risque d'abîmer la boîte, le carton. Voilà, une petite incision ici. Une autre là. Et voilà. Donc, normalement, ah bah tiens, il y en a deux aussi en bas. Voilà, ça m'avait échappé. Alors. Une entaille délicate. Et une... Ouh là là. Attention, je n'abîme pas le packaging. Et voici, donc voilà, on va pouvoir retirer la partie supérieure qui révèle, vous le voyez là sous vos yeux, un autre boîtier, un boîtier dans un boîtier. Voilà. Donc là, on a vraiment le carton principal avec, vous le voyez, des artworks qui correspondent aux zombies. Vous le savez, Black Ops, la série Black Ops, s'est fait connaître notamment avec les zombies, c'est eux qui ont initié justement ce mode-là et qui est maintenant désormais repris un petit peu partout dans tous les Call of Duty. Donc vous voyez un très joli boîtier. Ne jetez pas, bien sûr, vos boîtiers quand vous achetez vos consoles, vos éditions collector et puis tout le reste. Il faut garder, c'est précieux, c'est important. Surtout quand, voilà, les éditeurs font des efforts pareils avec des jolis, jolis packaging, des jolis artworks. Il faut garder le tout. Allez, on continue, on procède au déballage. Alors, première surprise. Alors, attendez, comment je vais retirer ça ? Est-ce que ça se retire ? Oui, ça se retire. Voilà. Donc, nous avons à l'intérieur que je vous montre bien, voilà, au-dessus, le fameux steelbook du jeu qui est donc ici. Voilà. Je vous le montre pour que vous puissiez bien le voir. Ça, c'est le recto. Ça, c'est le verso. Zombie, comme d'habitude. Et si on l'ouvre, on a également un joli visuel à l'intérieur. Donc, le steelbook pour ceux qui aiment les objets collecteurs. Il est là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Je découvre avec vous. Ah, ben, les fameuses cartes des spécialistes qui correspondent, comme je vous le disais tout à l'heure, aux différentes classes du jeu. Voilà, elles sont un petit peu collées. Hop là ! On voyera les différentes cartes que vous devez certainement voir. Il y en a, alors, attendez, je compte avec vous. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On a neuf cartes. Voilà, donc avec le recto, on a l'or visuel et puis derrière, on a les différentes fiches techniques qui sont juste à l'arrière. Donc, par exemple, celui-ci, c'est Spectre. Voilà, par exemple, vous voyez, hop, le recto, il est là. sa fiche technique est derrière. C'est pareil pour Seraph, la fille du groupe. On a Prophète qui est ici. On a Ruine, Reaper, Outrider, Batterie, Nomade et enfin Firebreak. Voilà, donc ceux qui ont déjà commencé à jouer à Call of Duty doivent connaître évidemment ces classes-là. Ils sont donc les spécialistes. C'est comme ça qu'ils les appellent dans le jeu. Je vais remettre ça proprement dans son emballage. Hop. Je vais mettre ça de côté. Alors, juste à côté, là, j'ai autre chose. Je pense que ce sont les deux soudes verts. Je vais essayer de retirer ça aussi avec délicatesse pour ne pas abîmer le petit carton. Voilà. joli boîtier en métal. Et alors, pour retirer, je sens que ça va être une galère. Est-ce qu'il y a du scotch quelque part ? Non, je n'ai pas l'impression. Comment ça se retire ? Je ne sais pas. C'est dingo ! Mais c'est dingo ! Il n'y a pas de scotch, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Il y a visiblement un gros appel d'air qui fait que c'est un peu compliqué à ouvrir. Je crois d'ailleurs que je ne suis pas le seul à galérer autant. Je crois que j'ai vu d'autres personnes qui ont unboxé cette édition jugger nog et qui avaient bien galéré. Non, je ne vais quand même pas aller sortir un tournevis. Quelle galère ! Alors ça, ça me fait mal au cœur parce que si j'abîme le truc, c'est incroyable. Bon, ça m'énerve. Si j'ai mon cutter, peut-être que je l'abîmerai moi. Du coup, je vais peut-être m'abîmer la main. Écoutez, je ne sais pas, je n'y arrive pas. C'est pas ce délire. Ah ! Ça y est, j'y suis. Je suis en train d'y arriver. Bon, ben voilà, je suis en âge. J'ai dû mettre à peu près cinq bonnes minutes mais enfin, j'ai pu ouvrir ce protège de soude vert tout simplement. Donc voilà, des différents de soude vert. Il y en a quatre différents. On a le Speed Cola. Voilà. De couleur verte. On a le Jugger Nug Soda. Rouge. On a le Revive Soda qui est en bleu. Voilà. Et enfin, pour terminer, le Double Tap Rotbeer qui est ici. Voilà. Donc, de couleur marron. Voilà. Une sorte de marron. Une grosse galère pour l'ouvrir. Donc voilà, nous les avons, ces deux soude vert que je remets bien dans l'emballage ici. Et on va enfin pouvoir s'attaquer à ce qui nous intéresse le plus, le mini fridge avec bien sûr ces petites instructions que vous voyez ici et qu'on va mettre de côté et on va enfin procéder au déballage du frigidaire. Alors, attendez. On retire ça déjà dans un premier temps. Et voilà, ce qui est plutôt pratique, c'est qu'on a voilà, une petite poignée qui est là. Effectivement, ça fait son poids. C'est en plastique, bien sûr, mais franchement, en termes de qualité, le rendu est plutôt sympathique. Bon, là, on a une vieille impression sur le dessus, mais néanmoins, l'ensemble a l'air plutôt d'être assez correct, d'être assez... Voilà, de bonnes factures. Bon, donc à l'intérieur, vous le voyez, on a... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Deux petites choses. On voit tout de suite, il y a deux compartiments. Voilà, donc nous avons les câbles. Ah, je pense savoir ce que c'est ça, en fait. Effectivement. Ça se place juste au-dessus. C'est pour la décoration. Et voilà. Voilà. Donc c'est la petite oréale du frigidaire. Donc vous le voyez, deux compartiments pour pouvoir donc installer. Donc j'ai ramené des petites boissons de différentes tailles pour qu'on puisse voir lesquelles on va pouvoir loger. Donc j'ai une petite bouteille volvique qui, évidemment, ne rentre pas. Il faut du coup retirer. Donc voilà, si jamais vous voulez mettre des grandes bouteilles de ce type-là, il va falloir retirer le premier compartiment. Pareil, si vous aimez la bière, hop, une bonne bière saïgonaise, d'Ethnamienne. Hop, on la met ici. Autrement, ceux qui ont des petites boissons, là par exemple, ce petit jus de pomme venu tout droit de Tokyo. et bien vous pouvez le loger là juste au-dessus. Ça rend limite, mais ça passe. Voilà. Et on peut du coup stocker ça. Bon, on va procéder maintenant à l'écoute des sons parce que à l'image des Xbox One Collector, et bien sachez que ce frigidaire émet des sons également. Et on va faire ce test tout de suite avec vous. Donc voilà, j'ai procédé au branchement du frigidaire sur la prise acteur. Maintenant, on va pouvoir écouter les différents sons qu'il est capable d'émettre. Je ne sais pas combien exactement de sons le frigidaire propose, mais on va essayer de faire plusieurs essais pour voir ce que ça donne. Alors dans un premier temps, il faut déjà allumer le petit bitonnier, donc c'est ça qui fait du bruit à chaque fois qu'on ouvre la porte du frigidaire. C'est parti. Premier essai, premier son. J'espère que vous allez entendre avec le micro. Petit son mystérieux. On recommence. Voilà, un petit bruitage de zombies un peu maléfique. Encore un son un petit peu mystérieux. Celui-là, on a déjà entendu. Donc il y a à peu près 3-4 sons différents qui sont proposés. On a déjà fait le tour. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour l'unboxing de la version Juggernaug édition de Call of Duty Black Ops 3. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette édition est déjà en rupture de stock partout dans le monde. Lorsque l'édition est sortie dans le commerce, elle était proposée à 199 euros, donc 200 euros. Mais maintenant, ceux qui veulent l'avoir, j'ai vu des prix qui tournaient aux alentours de 450, 500 euros. Donc voilà, des prix vraiment qui ont explosé sur les sites d'enchères. Donc ça ne vaut pas le coup non plus de mettre 500 euros dedans. C'est un très bel objet néanmoins. Voilà, si vous avez eu l'occasion de le prendre à la sortie, franchement, bravo, parce que c'est un très bel objet. Si jamais vous avez une petite pièce dédiée au gaming, un petit home cinéma dans lequel vous voulez avoir quelques petites boissons de disponibles, eh bien voilà, procurez-vous cette Jugger Nog édition pour pouvoir mettre vos différentes boissons avec différents compartiments. Enfin, il y en a deux et que vous pouvez ajuster bien sûr à votre convenance. Voilà, c'était tout. C'était l'unboxing de l'édition Jugger Nog de Call of Duty Black Ops 3. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos d'unboxing parce qu'il y en a d'autres qui arrivent bien sûr, notamment la PS4 Star Wars Battlefront. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Merci encore de votre fidélité d'être plus nombreux à nous regarder chaque jour davantage. A très vite sur J'ai eu à actus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501